Wesh wesh les amis, alors là il y a des nouvelles infos qui sortent sur François Fillon et l'affaire Pénélope. Et d'après nous, ces infos obtenues à la suite d'une perquisition à l'Assemblée Nationale, elles fragilisent tellement la défense, elles la font s'écrouler, qu'il va être quasiment obligé de devoir arrêter et partir de sa course à la présidentielle. Donc récapitulons en rapide, alors on reproche à François Fillon d'avoir fait un emploi fictif à sa femme, comme assistante parlementaire, ça aurait impliqué 500 000 euros et l'emploi fictif aurait couvert pendant 8 ans. Et alors c'est quasiment sûr, c'était déjà quasiment sûr que c'était un emploi fictif parce que la collègue assistante parlementaire de Pénélope Fillon ne l'avait jamais vue bosser et parce qu'elle-même se présentait toujours comme femme au foyer n'ayant aucun rapport avec la vie politique de son mari. Donc c'était déjà très fragile. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une perquisition du parquet financier à l'Assemblée Nationale et ce qu'elle a découvert, c'est que non seulement elle n'apparaissait pas sur les trombinoscopes des assistants parlementaires de l'Assemblée Nationale, mais en plus elle n'avait même pas de badge. Donc l'avocat dit qu'il y a pas mal d'assistants parlementaires de province qui n'ont pas de badge mais le Parisien montre que tous les assistants parlementaires ont des badges d'après leurs informations donc ça montre quasiment à coup sûr que Pénélope Fillon n'a jamais mis un pied à l'Assemblée Nationale. Donc ça ne laisse qu'une seule possibilité, c'est qu'elle soit assistante parlementaire en région, c'est-à-dire dans la Sarthe. Et c'est exactement ce que joue l'avocat. Et si elle est assistante parlementaire dans la Sarthe, ça veut dire qu'elle contribue à accueillir des gens de la circonscription qui viennent à la permanence du député pour se plaindre ou s'informer du travail parlementaire. Mais là, qu'est-ce qu'on apprend ? C'est que François Fillon n'avait pas de permanence de député dans la Sarthe. Il recevait les gens chez eux, chez lui. Et donc du coup, Pénélope Fillon, comme elle habite chez François Fillon, elle recevait les gens qui venaient dans leur circonscription se plaindre à leur député au domicile de François Fillon. Alors, là, quand même, c'est pas mal gros. Parce que, un, ça sous-entend que tout le monde dans la Sarthe sait où est le domicile de François Fillon, que tout le monde va oser sonner, et que Pénélope Fillon, quand elle ouvre, elle n'est pas du tout chez elle, en train d'élever les cinq gamins, non, non. Elle est là avec une casquette, elle est au taf, en train de faire assistante parlementaire pour bien accueillir les gens. Non, franchement, les gars, ça ressemble beaucoup à du foutage de gueule. Quand on commence à se défendre d'un emploi fictif en disant que, non, non, c'est pas vrai, elle n'est pas meilleure au foyer, elle travaille. Mais son travail, c'est d'attendre chez elle que quelqu'un va peut-être sonner, s'il a les couilles, d'aller jusque chez François Fillon et de sonner à la porte d'un mec qui est important. Non, quand même, s'ils en sont là, c'est que c'est quasiment sûr qu'elle a jamais taffé et qu'il pédale dans la semoule. Alors, c'est encore plus grave parce qu'on vient d'apprendre, ça c'est des infos RTL, que, en fait, la combine, elle s'arrête pas en 2013. François Fillon, il a continué à employer sa femme comme assistante parlementaire avec un soupçon quasi certain d'emploi fictif, jusqu'au moment où la loi qu'on a votée, la loi sur la transparence de la vie politique, votée à la suite de l'affaire Cahuzac, qui oblige tous les parlementaires à faire des notes sur leur famille, leurs conjoints, les assistants parlementaires et à tout documenter. D'ailleurs, cette loi, Fillon, il avait voté contre. Il l'a employée jusqu'au dernier moment ! Il a arrêté l'emploi en 2013 et dès qu'il devait remplir la déclaration en 2014, là, paf, paf, il a dit « Ah non, ma femme, elle bosse plus pour moi, elle bosse à la revue des Deux Mondes, dans un autre truc qui ressemble beaucoup à un emploi fictif chez mon pote milliardaire de la charrière. » Donc, on voit que la défense vole en éclats. Quasiment tout est fait pour nous montrer que Pénélope Fillon n'a jamais travaillé comme assistante parlementaire. Ça a l'air gros comme une maison. Alors, du coup, là, le François Fillon qui a le beau jeu de se présenter contre Sarkozy comme un homme intègre, un homme droit, un homme responsable qui va restaurer la confiance en la vie politique, ben, nous, on a envie de lui dire qu'avec les affaires Sarko, Cahuzac et tout ce qu'on s'est pris dans la gueule, ben, le peuple, il est moins con. Le peuple, il est tellement moins con que là, vu comme tu te défends comme une merde, il va falloir que tu t'en ailles. Donc, partageons cette vidéo, signons toutes les pétitions possibles. Il faut qu'il voit que ça a assez duré, qu'on mérite mieux qu'un candidat à la présidentielle qui crache sur de l'argent public et qui nous ment effrontément. Il faut qu'il s'en aille et que la justice fasse son travail, mais sans lui. Donc, voilà ce qu'on avait à dire et on compte sur vous pour la pêche. Ciao, les copains. Bon, on vient de finir de tourner et ce qu'on apprend, c'est que le canard de demain, mercredi, il en remet une couche. Apparemment, Pénélope Fillon, elle aurait touché 300 000 balles de plus et les deux gamins, près de 90 000 euros en étant aussi employés comme assistant parlementaire. Donc, l'assiette, elle vient de plus grosse, plus grosse à chaque fois. La défense, elle tient de moins en moins. Donc, bon, il faut qu'il se casse le Fillon. Là, monsieur, c'est l'heure de partir. On attend que vous vous cassiez. Bye bye Fillon et on compte sur vous. Ciao.